bonsoir à tous bonsoir ne vous étonnez pas si on ne vous entend pas on a pour l'instant coupé les micros en revanche peut-être si par message vous pouvez juste nous mettre un petit mot pour nous dire si vous nous entendez bien n'hésitez pas à utiliser le chat merci beaucoup on va pas tarder à démarrer on démarre on démarre lentement le temps que les derniers les derniers parents les familles se connectent et nous rejoignent merci bien sûr à toutes et tous d'être venus c'est sympa en général les gens qui ressortent des réunions de préparation on ressorte avec les réponses aux questions qu'ils se posaient on va donc vous donner un certain nombre d'informations en deux temps une première partie ici au siège de viva avec bertrand et moi même je vais nous présenter d'ici quelques secondes et puis dans un deuxième temps et donc c'est cette partie là qui va être probablement la plus concrète pour vous vous aurez la chance de pouvoir aller dans des salles des salles virtuelles avec chacun des directrices ou directeurs des séjours de vos enfants qui sont tous présents ce soir et qu'on vous présentera à l'issue de la première partie pour vous les répartir dans le dans les salles et et en préambule je les remercie toutes et tous d'avoir réussi à trouver le créneau pour être pour être disponible tout en même temps et qu'on puisse tous vous parler le même soir à la même heure merci à vous à vous toutes et tous donc aux familles mais aussi aux équipes une petite présentation donc ici au siège on va être deux à s'exprimer bertrand muller qui est notre responsable recrutement s'il ya le moindre problème avec les équipes pendant le séjour ce sera à lui qu'il faudra se plaindre et il est aussi le responsable de toute la permanence opérationnelle pendant les séjours de vacances et moi même je suis olivier dusselier et je dirige viva depuis depuis quelques années maintenant très rapidement viva existe depuis un peu plus d'une trentaine d'années notre métier il est en grande majorité les séjours de vacances et des colos en france et à l'étranger en tout cas en année normal à partir de quatre ans et jusqu'à 17 ans aujourd'hui on fait plutôt du plutôt de la france voire exclusivement de la france mais au moins on a la possibilité de travailler à peu près à 65 ou 70 % de ce que nous travaillons habituellement sur des vacances de février classique notre métier c'est aussi de faire et peut-être que certains d'entre vous y ont déjà participé ou en tout cas les enfants des journées récréatives des sorties à la journée une troisième partie de notre métier c'est de faire des classes transplantées notamment dans un bâtiment qui nous appartient dans lyon et enfin dernière partie de notre métier bas ce ce bâtiment dont nous sommes propriétaires on y on y accueille aussi des groupes des familles des associations des des fêtes de des fêtes de famille voilà donc c'est quatre métiers mais avec une majorité sur les séjours de vacances février pâques été toussaint et parfois noël on a à peu près en année normale c'est c'est un petit peu moins de 3000 enfants et ados qui partent avec nous en colo et dans ces dans ces enfants il y a à peu près enfants et jeunes qui viennent de comités sociaux économiques ou d'anciens comités d'entreprise et 30% qui viennent directement vers nous donc on a des des séjours avec une certaine une certaine mixité mais on a plutôt des enfants enfin mixité à la fois géographique de milieux sociaux de régions différentes et on a plutôt des atmosphères sympas atmosphères d'autant plus sympa que une de nos clés de fonctionnement c'est d'avoir un taux d'encadrement 13 supérieur à ce que nous donne la législation pour rappel 4 5 ans la législation c'est d'avoir un animateur pour huit nous en avons deux pour huit donc un pour quatre quand on est sur la tranche d'âge 6 ans 12 ans la législation est d'avoir un animateur ou une animatrice pour 12 enfants et nous en avons deux pour 12 donc un pour six et enfin à partir de 13 ans la législation est toujours de 1 pour 12 mais on est à 1 pour 8 et donc ça vous donne la une des clés de notre organisation c'est d'avoir une présence adulte importante qui permet de gérer des petits groupes qui permettent de gérer la créativité sur les activités de gérer les rythmes différents des enfants et c'est un point important je vais pas m'étaler trop on a en majorité des séjours ski sur la présentation de ce soir mais pas seulement donc à la fin des des séjours vous aurez vous aurez chacun une salle virtuelle et vous aurez les informations précises sur le séjour qui correspond à votre enfant et le dernier point que je vais donner moi c'est la question du protocole on va essayer d'être extrêmement simple il faudra il faut que vous ayez en tête que ce qui sous-tend notre fonctionnement et notre organisation c'est le bon sens avant tout je dirais qu'à la limite c'est pas seulement un choix c'est que on est bien obligé de faire comme ça puisque pour pour info on a reçu il ya 30 minutes une foire aux questions du du ministère pour nous donner quelques billes pour le les séjours qui commencent pour certains dans une semaine donc c'est autant avoir du bon sens et de la réflexion pour faire ces protocoles nous mêmes mais on va se dire que globalement on va pas vous apprendre grand chose en termes de protocole puisque en tant que parent vous les vivez depuis depuis maintenant pas mal de temps et vous savez à peu près comment ça se passe cependant on va repointer sur le avant départ vous avez tous reçu un mail le 20 janvier pour ceux qui n'étaient pas encore inscrits le 20 janvier ce même texte vous l'avez reçu on va le on va l'afficher à l'écran mais ce même texte vous l'avez reçu avec la convocation départ on va y en venir au moment du départ premier cas votre enfant à moins de six ans tout va bien vous avez de la chance vous amener votre enfant avec son sourire et sa valise votre sérénité et puis son doudou et on s'en occupe il ya rien d'autre que de la bonne humeur à avoir votre enfant à entre 6 ans et 12 ans vous venez au départ avec un test pcr ou antigénique négatif de moins de 48 heures attention on a vraiment précisé test antigénique ou pcr et pas autotest ce sera pareil pour les pour les plus âgés notre idée de base c'est de dire que on veut essayer de d'aller le plus loin possible et même jusqu'au bout des séjours et pour ça on essaye tous équipe y compris de partir avec le groupe le plus sain possible donc voilà pourquoi on vous demande de venir avec un test évidemment des masques pour le pour le voyage et pour le séjour dans les parties intérieures quand on a 12 ans deux mois et plus voilà c'est comme vous le vivez toute l'année depuis maintenant quelques temps donc il faut avoir jusqu'à jusqu'à 15 ans un pass sanitaire au delà un pass vaccinal mais dans tous les cas on vous a demandé de venir avec un pass qui permettent d'être valide chaque jour et on pense notamment aux périodes de ski sans que nous n'ayons à faire des tests pcr la logique vous la comprenez aisément le premier jour on prend un tgv on est soumis à la réglementation sur les passes le dernier jour du séjour on est à nous à nouveau pardon soumis à la législation sur les passes et entre les deux quand on est au ski tous les jours on est soumis à la législation sur les passes donc on a mis en place ce protocole je vous le disais mais je vous le redis précisément toutes nos équipes et y compris au bureau ça n'a rien à voir avec les départs mais malgré tout toutes nos équipes sur place sont soumises à ce même à ce même protocole et de manière à ce qu'il y ait des droits et des devoirs égaux qu'on soit au siège qu'on soit des enfants que nous accueillions qu'on soit les équipes du séjour c'était important pour nous d'avoir une cohérence sur l'ensemble de ne pas vous demander plus que ce que nous faisions et nous on fera un minima la même chose que ce qu'on demande aux enfants voilà pour la partie test qui est peut-être importante vous dire aussi que alors pour le coup ça va ressembler à ce qui se passe déjà dans la vie de tous les jours dans les clubs de sport et dans les et dans les écoles mais évidemment quand on sera à l'intérieur on essaiera avec beaucoup de bon sens de pas faire n'importe quoi de garder des gestes barrières d'éternuer dans les bras de se laver les mains de mettre les masques dans des moments où on est vraiment trop les uns sur les autres en revanche quand on sera en extérieur on a la chance d'avoir plutôt une réglementation qui se qui se qui s'ouvre un petit peu qui s'ouvre un petit peu et notamment sur les pistes de ski on devrait assez rapidement avoir le droit de ce qui est sans masque mais c'est l'idée d'être le maximum en extérieur vous dire aussi que malgré tout malgré toutes ces précautions et malgré toute l'énergie qu'on va prendre à essayer d'avoir des choses extrêmement carrées on n'est jamais à l'abri du fait qu'il puisse y avoir un cas covid sur un centre ni sur nos équipes ni sur le groupe enfant sur nos équipes ça ça a un coup mais on a pris la décision de rajouter des animateurs et des animatrices en plus de nos taux d'encadrement que je vous citais tout à l'heure 20% c'est le chiffre d'animateurs qu'on a en plus et qui seront présents qui vont partir en même temps que le groupe pour que si jamais on est un membre de l'équipe adulte qui est malheureusement covid plus on le sort et on a quand même des encadrants encore c'est un c'est un gros engagement mais ça me semble indispensable pour pour s'assurer que les séjours vont bien aller au bout vous dire aussi que pour les tests qui vont être présentés le jour du départ on a vraiment besoin qu'il soit en format imprimé papier y compris si les jeunes les ont dans leur smartphone pour les plus âgés il faut que vous ayez au départ les tests en format papier vous dire enfin que sur le plan de pour en finir avec le covit que sur le plan du covit si le matin du départ votre enfant et il est important de lui prendre la température si votre enfant présent des symptômes covid ou à plus 38 degrés de température ne l'amener pas au départ c'est vraiment important et j'en finirai en disant que on a fait on n'est pas vendeur d'assurance chez viva loin de là en revanche on a fait une grosse campagne d'information pour vous indiquer que on avait un produit d'assurance qui permet de se couvrir en assurance annulation sur les problèmes de d'annulation avant le avant le départ du séjour quand vous passez par un comité d'entreprise pour certains ils ont déjà cette cette assurance annulation pour d'autres ils la prennent pour l'ensemble et pour certains vous la prenez directement chez nous donc si vous avez le moindre doute revenez vers nous mais il faut savoir si parmi les parents qui sont là il ya des gens qui bossent dans les assurances vous devez savoir que on n'a pas le droit il ya un moment donné ou une fois que le séjour et l'inscription est fait quand on est trop près du départ du séjour il faut avoir pris l'assurance suffisamment tôt sinon elle ne marche pas on vous donne une dernière fois cette information ce soir il ya une très grande majorité des parents qui l'ont prise mais si vous avez un doute sur le fait que vous ayez l'assurance annulation ou pas envoyez nous un mail dites le nous très vite on vous laisse jusqu'à demain midi pour éventuellement pouvoir l'apprendre bertrand va afficher le le contact l'adresse mail de référence par laquelle vous pouvez passer je elle étant elle est maintenant sur lignée en bleu mais c'est info at vacances-viva.com notez cette adresse vous pouvez passer des infos n'oubliez pas quand vous nous contactez sur cette adresse de noter le nom et le prénom de votre enfant et son séjour c'est important pour nous on reçoit beaucoup de mails et parfois on est obligé d'aller rechercher par le nom du parent qui porte pas forcément le même nom que son adresse mail ça peut être un peu compliqué donc pour plus d'efficacité mettez le nom et le prénom par ailleurs pendant cette réunion on va essayer de répondre à plein de questions n'oubliez pas que le mail on répond aux questions vous voulez mais on peut pas faire trop d'alertour il ya parfois des des questions des réponses puis des re questions puis des réponses il ya un moment donné il faut quand même que on puisse avancer sur sur pas mal d'autres dossiers vous voyez pas mon sourire parce que j'ai le j'ai le masque mais voilà juste essayer de faire attention il ya un moment donné où si vous avez trop de questions n'hésitez pas vous nous passez un coup de fil et on fera ça tranquillement on balayera les problèmes ou les sujets que vous auriez sachant qu'on va y répondre à pas mal ce soir dernière dernière chose à vous dire nous aurons des autotests sur place si c'est nécessaire on fera des on fera des autotests ça nous permettra d'être d'être serein il n'y a pas de il n'y a pas d'a priori mais en tout cas on en aura et j'aurais peut-être dû commencer par ça vous dire que si la manière de gérer cette cette réunion n'hésitez pas à utiliser la partie discussion pour poser des questions quand je parle bertrand peut répondre quand bertrand va parler je vais je peux répondre et surtout on va on va garder le fil de discussion à la fin si vous nous indiquez bien le nom et prénom de votre enfant et qu'on n'a pas pu répondre en direct on le fera en fin de réunion si la question est d'ordre général et qu'elle peut se la réponse est intéressante pour tout le monde on y répond en direct à l'oral si c'est une question plus précise vous la notez puis nous on y répondra de manière plus personnalisée en ayant tout renoté voilà j'espère avoir été assez clair j'ai essayé d'être rapide du coup bertrand est ce qu'il ya des questions juste réagir à deux questions et olivier je vais te laisser préparer la juste celle là après concernant les des enfants ou des jeunes qui par exemple aurait eu qui auraient été positif récemment il ya un mois par exemple à la clé vide pas besoin de test le jour du départ on vous demandera par contre un certificat de rétablissement de la clé vide 19 de moins de six mois valable jusqu'à la fin du séjour c'est à dire que c'est une preuve d'un test positif antigénique ou PCR qui montre effectivement que votre enfant a eu la COVID moins de six mois avant la fin du séjour donc oui c'est possible pour répondre à ces questions là on avait déjà reçu pas mal par mail nous avons acté hier et voilà ce qui est décidé du coup pour pour les enfants qui auraient récemment été porteurs de la COVID je réponds je réponds la question suivante qu'est ce qui se passe en cas de positif pendant le séjour un enfant qui est avec un cas positif il va être rapatrié sur paris c'est là le rapatriement se fera de manière individualisée d'accord si c'est un adulte ce sera la même chose qu'est ce qu'il y avait une autre question une maman qui est arrivé en retard qui disait à quelle à quelle question doit-on répondre il n'y avait pas de question particulière mais en revanche merci de votre question vous devez Bertrand va le rebalayer mais on a pu vous poser des questions sur niveau de ski si vous faites ski ou snowboard faut pas oublier de répondre à part ça nous c'est plutôt nous qui nous vous envoyons des documents on va vous montrer lesquels et puis vous regardez si vous les avez bien reçu si vous ne l'avez pas reçu vous nous envoyez un petit mail à info ad vacances-viva.com l'adresse mail est notée plusieurs fois merci à justine de nos directrices de la renotée et d'ailleurs n'hésitez pas directeurs et directrices si vous voyez des questions qui vous sont adressées n'hésitez pas à répondre dans le chat en même temps mettez juste que vous êtes directeur centre pour que les gens comprennent bien et puis voilà donc Bertrand je te laisse faire avant d'enchaîner pour redire une fois à tout le monde concernant le certificat de rétablissement de la COVID c'est le résultat d'un test positif antigénique ou PCR donc c'est pas un certificat médical que vous devez demander pardon à un médecin ou autre la preuve du test positif d'un PCR ou d'un antigénique montre bien ça et est valable pour ça et mon enfant de plus de 12 ans doit-il être vacciné oui il doit avoir un schéma vaccinal complet à savoir du coup deux doses selon les dates de vaccin mais pas de troisième dose parce qu'elle n'est pas obligatoire pour les mineurs pour le moment mais oui schéma vaccinal complet pour les plus de 12 ans tout à fait et assez simple donc dans les centres les enfants porteront souvent le masque comme on l'a dit au début on respectera le protocole qu'on a sur les accueils de mineurs et on fera preuve devant les équipes feront preuve de bon sens à savoir effectivement dans les espaces où on se mélange où on se rassemble où le masque sera obligatoire pour les plus de six ans effectivement une question qui est notée mon enfant de plus de 12 ans doit-il être vacciné oui absolument ça faisait pas il doit avoir un pass vaccinale pas sanitaire pardon référence au mail reçu le 20 janvier et reçu en même temps que la convocation départ ces indications là sont très claires a priori sur notre sur notre courrier il y a des questions sur les rapatriements je pourrais vous dire qu'elle est l'idéal mais soyons clair si il y en a beaucoup c'est les assurances et les 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 équipes médicales qui vont décider de comment on fait donc le rapatriement si vous avez cinq enfants qui doivent qui doivent rentrer en vsl ils ne rentreront pas en transport collectif ils n'ont pas le droit donc ils sont en vsl si vous en avez cinq qui rentrent en même temps ce serait mentir que de vous dire qu'on va pouvoir prendre allez cinq on y arrivera peut-être mais s'ils sont sept on va pas pouvoir prendre sept adultes dans l'équipe pour les renvoyer avec eux je veux pas vous faire peur mais je veux être tout à fait sincère on verra une fois sur place l'idéal est effectivement que dans le rapatriement individuel il ya un animateur avec eux c'est une règle de fonctionnement maintenant un moment donné à l'impossible nul n'est tenue donc ne vous inquiétez pas trop tout sera toujours traité en fonction du 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 meilleur confort de l'enfant et de nos capacités est ce qu'on fait des sens quelqu'un de paris qui remonte dans l'autre sens est ce que c'est un enfant de quatre ans est ce que c'est un jeune de 17 ans ce sera fait dans ce cas là d'accord et puis on va espérer qu'il y en a qui en est le moins possible voire pas du tout ce serait parfait oui puis d'une manière générale comme on l'a on communique à nos équipes mais on vous touche un petit mot même si c'est pas forcément évident on vous conseille avant les séjours une semaine avant de limiter les contacts ce qu'on appelle non obligatoire ça peut effectivement aider au départ déjà de votre enfant et l'ensemble de l'enfant on essaye de faire des séjours vraiment du début à la fin et que tout se passe pour le mieux on espère vraiment la situation était compliquée en janvier il reste encore deux semaines pour certains avant le premier séjour trois semaines voire un mois encore pour les derniers donc on va on va essayer de d'y croire quand même pour continuer concernant les documents séjour vous avez reçu par mail une fiche sanitaire que vous voyez ici en deux pages qui a complété et à remettre le jour du départ pas besoin de nous l'envoyer par mail avant le séjour vous le donnez le jour du départ à la personne qui vous acquérera ça peut être un réseau de transport ça peut être le directeur ou la directrice ou alors un adjoint si vraiment vous avez des informations médicales ou autres à nous communiquer en amont vous pouvez bien évidemment le faire par mail à la base mail générique info à rebase vacances tirées bivac.com ensuite vous avez reçu également un trousseau là on en affiche à l'écran c'est un trousseau un trousseau type vous pouvez voir qui vous donnera effectivement la liste des vêtements à avoir pour le séjour donc là on est sur un séjour en ski mais on a également un autre trousseau type pour les séjours Futuroscope et Center Park une petite note quand même pour les pour les séjours ski vraiment en fait en sorte d'avoir un équipement adapté afin de ne pas se blesser ou de ne pas attraper froid c'est quelque chose qui est important à la montagne le temps peut être changeant c'est pas la méthode qu'on va avoir il peut neiger il peut faire froid il peut pleuvoir il peut avoir des super journées ensoleillées on l'espère il faut vraiment mettre ce qui est programmé là dans le trousseau c'est vraiment un trousseau qui est fait pour les séjours et qui avec pas mal de retours d'expérience également qu'on peut avoir pensez vraiment aussi à noter les vêtements des enfants c'est important pour les équipes sur place quand ils vont s'occuper de défaire la valise et de la refaire l'idée vraiment pour nous et de vous rendre pardon une valise complète et avec l'ensemble du coup des vêtements juste je coupe Bertrand juste une petite précision un trousseau ça concerne surtout les les 6 12 ans à gauche un indicatif c'est à dire en fonction de notre habitude voilà ce qu'on vous conseille la question est parfois posée la colonne grise nombre à compléter avant le séjour c'est pour vous avec votre enfant et on vous conseille de le faire avec lui ou elle vous notez ce que vous avez mis parce que vous avez le droit de mettre 6 au lieu de 7 ou 8 au lieu de 5 mais vous le notez la colonne de droite c'est l'animatrice ou l'animateur responsable donc sur les 4 12 ans qui fera le pointage le premier soir quand on est chez les ados on considère qu'à partir de 13 ans ils doivent savoir gérer leurs trousseaux ce qui ne veut pas dire qu'on va pas les accompagner pour les aider à enlever leurs 12 ans qui sont tout en tapons au pied de leur lit mais il ya une responsabilisation sur les vêtements voilà je tenais à le préciser donc vous c'est à gauche et la colonne de gauche indicatif c'est indicatif Bertrand tu reprends ensuite vous avez reçu récemment la semaine dernière la convocation départ retour là on vous en montre une type d'accord ce n'est pas forcément pas forcément pardon celle ciblée à votre séjour vous avez les informations effectivement de points de rendez-vous alors on a principalement des départs de Paris il y a également des parents qui déposent directement sur le centre il y a les informations dessus et d'autres enfants peuvent avoir des départs d'autres villes que Paris pour cela ce sont des convocations du personnalisé que vous avez reçu également par mail je mets juste une petite info pour certains jeunes qui voyageront seuls à destination de Paris pour être récupérés par un animateur tout ce qui est billet train seront envoyés par notre collègue Mathieu qui s'occupera de ça avant ces jours ne vous inquiétez pas pour ça sur la convocation vous avez également les contacts du centre vous avez un contact courrier si vous souhaitez écrire un courrier et l'envoyer par la poste à votre enfant vous avez également une adresse mail où vous pouvez créer un mot pour votre enfant les mails sont distribués une fois par jour vous avez un blog du séjour où chaque jour vous aurez un article avec un texte et des photos de la journée et vous avez un numéro de téléphone pour joindre votre enfant si vous le souhaitez entre 18 heures et 20 heures sachant qu'on est sur des séjours d'une semaine avec des journées assez bien remplies c'est vrai qu'on essaye on conseille vraiment de laisser les enfants vraiment profiter de leur séjour on parle uniquement d'appel entrant c'est à dire que les enfants ne téléphoneront pas avec ce téléphone vers vous mais vous avez la possibilité entre 18 heures et 20 heures les enfants si certains en ont peuvent venir avec leur téléphone portable quand on a moins de 12 ans les animateurs ou quand on a plus de 12 ans on est sur des séjours effectivement de pré-ados à adolescents là l'équipe effectivement met des petites règles en place mais va vraiment inciter les jeunes à se connecter vraiment du séjour à pouvoir effectivement utiliser le téléphone portable pour tout ce qui est photos ou autres envoyer un texto par ci par là mais l'idée est vraiment de vivre ensemble une expérience un séjour et surtout de profiter d'autres environnements de ce qu'on a au quotidien vous avez pour rappel notre numéro de téléphone du siège et également notre adresse mail générique info en base vacances tiré viva.com et vous avez un numéro de permanence ici 24 heures sur 24 en cas d'urgence vous notez en cas d'urgence d'accord c'est vraiment un numéro que vous pouvez utiliser je prends un exemple comme ça si vraiment vous sentez que vous allez être en retard sur le départ ou sur le retour vous pouvez l'utiliser sur le numéro de téléphone il y aura toujours une personne en permanent qui vous répondra et on l'indique vraiment il est vraiment le cas d'urgence et pas utilisé pour passer un coup de fil à son enfant sachant que la personne qui répondra sera pas sur le centre avec votre enfant voilà pour ça également le jour du départ si vous en avez s'il y a des traitements en cours des médicaments des ordonnances c'est également le moment où vous pouvez donner et communiquer cette information à la personne qui vous accueille petite petite information pour ceux qui seront qui auront des rendez-vous pour la plupart justement dans des guerres parisiennes on vous affiche ici juste rapidement un petit plan pour pour vous montrer un peu les lieux de rendez-vous pour ceux qui ont rendez-vous à la gare de l'on donc ça ça va concerner les séjours montagne on va avoir deux points de rendez-vous selon les séjours d'accord donc pour les séjours mes vacances au ski 4-5 ans et 6-12 ans et séjour crève-volant 8-15 ans le rendez-vous et c'est ce qui est noté sur la provocation départ retour c'est au niveau du hall 1 de la gare de l'on donc le hall 1 c'est le principal de la gare au niveau de la voie n qui se trouve je vais un petit peu zoomer voilà qui se trouve à ce niveau là où vous retrouverez les équipes il y aura une signalétique avec des auriculames soit blanche soit bleue quand vous êtes dans le hall 1 vous regardez les tgv c'est le cas qui est le plus à droite pour les séjours à châtel 100% adrénaline et ski snow rider à châtel vous aurez rendez-vous dans le hall 2 donc le hall qui est un petit peu en retrait comme vous pouvez le voir juste ici au niveau de la voie 23 à 23 se trouve ici je zoom un petit peu hop donc quand vous êtes face au tgv ça sera le cas le plus à gauche assez simple pareil vous retrouverez les auriculames blanche ou bleue pour information les les départs à gare de lyon pendant les vacances scolaires étant donné que c'est vraiment les départs montagne qu'il ya des individuels et d'autres groupes il ya beaucoup beaucoup de monde on insiste vraiment sur l'horaire départ de rendez vous pour plusieurs raisons pour qu'on puisse vous accueillir dans des bonnes conditions parce qu'il ya forcément du trajet à faire après avec le groupe d'enfants pour les années vers le tgv et s'installer avant les autres passagers du tgv et en plus de ça cette année la sncf nous demande vraiment d'être encore plus en avance que les années précédentes parce qu'on est pris en charge plutôt un service groupe donc vous vraiment vous invite à respecter les horreurs qui sont indiqués que tout se passe tranquillement et sereinement et pas que ça soit le stress entre les les retours de tgv ou quand on fait monter les enfants et les valises dans le train parfois j'insiste un peu mais parfois les attentes peuvent paraître un petit peu longues c'est vraiment pour les équipes c'est pas simple c'est même un des moments les plus compliqués du séjour la gestion du groupe en garde c'est ce moment où il ya la transmission de la responsabilité entre les familles et l'équipe donc c'est vraiment important c'est pas du tout comme un comme un départ en gare comme vous avez l'habitude de les faire vous pouvez arriver 15 minutes voire 10 minutes avant l'ouverture des tourniquets un coup sur deux on n'a pas le gars du service groupe pour nous ouvrir les tourniquets donc faut qu'on essaye d'être le plus le plus serein possible et pour les équipes on vous en conjoint vraiment essayer de respecter les horaires ce sera top j'en profite il y avait une question sur le chat je finis juste pardon sur les points de rendez vous il me manque que le point de rendez vous pour la gare montparnasse qui concerne uniquement le séjour futuroscope et centerpark vous aurez rendez vous dans le hall 2 vous avez un plan qui a été envoyé avec la conciliation départ pour vous donner une petite précision quand vous êtes dans le hall principal à savoir ici je vais juste désormais ça dans cette partie là de la gare montparnasse quand vous êtes face au tgv si vous regardez sur votre droite vous avez un accès ici au niveau de la voie si je ne me trompe pas c'est la voie 24 vous allez au niveau de la 24 vous longez cette voie là et vous allez voir un escalator qui mènera en fait au hall 2 le hall 2 il est en hauteur c'est à dire qu'il surplombe les voies de tgv et vous aurez rendez vous du coup dans un hall spécial entre la voie 8 et 9 où vous retrouverez pareil une signalétique une réflamme verte en l'occurrence si je ne me trompe pas donc voilà petite précision vous avez un plan mais effectivement ça vous permet de bien regarder et entre le hall principal et le hall 2 honnêtement il y a bien cinq bonne minute de marche donc si vous êtes un petit peu en retard ça peut vraiment créer des petits soucis par la suite donc soyez bien à l'heure et regardez bien le plan encore une fois vous pouvez aussi rentrer par l'autre côté de l'extérieur ça s'appelle hall pasteur et vous pouvez rentrer par l'arrière de la gare et vous y serez très rapidement c'est pas forcément ça sert à rien de venir rentrer par l'entrée principale je voulais répondre à une question sur les transports une famille qui demandait elle voulait changer le retour du séjour qui était prévu paris elle voulait venir le chercher sur centre par mail par écrit s'il vous plaît sur info at vacances-vival le nom prénom de l'enfance son séjour et nous indiquer que vous voulez rentrer et on fait ça à partir de demain on reviendra vers vous ça doit passer par l'écrit avant de finaliser ce point général pour répondre à vos dernières questions pour savoir les tailles de groupe par séjour ça chaque directeur directrice vous le dira par dans les salles virtuelles juste après parce qu'effectivement ça va dépendre des séjours et des semaines est-ce que vous devez rester entre le point de rendez-vous et le moment où le train part vous pouvez très bien amener votre enfant sur le départ et partir par la suite dans tous les cas l'équipe est là et prendra en charge votre enfant on pourra juste effectivement le dire aux animateurs ou animatrices référent au moment du départ et effectivement c'est en cette situation actuelle c'est vrai qu'on veut on souhaite aussi éviter les rassemblements en gare si vous avez la possibilité effectivement de déposer votre enfant et de pas forcément rester jusqu'au départ du groupe vers le train c'est vrai que ça serait beaucoup plus cohérent par rapport au rassemblement et au fait de pas créer de trop de trop de foule à un endroit et ensuite est-ce qu'on peut prendre deux valises parce que les habits de ski prennent beaucoup de place effectivement ça prend de la place éviter enfin essayer au mieux de tout mettre dans un gros sac ou une plus grande valise ce sera beaucoup plus simple pour les déplacements entre le groupe le tgv entre à l'arrivée à la gare et quand on va prendre le car même si les animateurs ils sont là pour aider les enfants sans aucun souci c'est vrai que si on multiplie le nombre de valises ça peut être vraiment ça peut prendre beaucoup de place dans le tgv et ça peut être aussi un peu plus je rajoute je vais être un petit peu plus dur mais non c'est une seule valise par passager pour la sncf c'est la règle donc il faut il faut s'en tenir à cela j'ai répondu à cette question concernant les lessives mais je vais le refaire non pas de lessive pendant le séjour sauf en cas de en cas d'urgence une urgence ça pourrait être un petit bonhomme qui a fait pipi dans sa combinaison et auquel cas on va pas le laisser à l'esquiet le lendemain avec la même combinaison sans l'avoir nettoyé mais c'est pour ça que nos trousseaux sont construits pour qu'on puisse tenir la semaine sans laver le linge ok pour pour terminer cette partie générale on va vous laisser après avec les directeurs et directrices pour vous les présenter brièvement ou pour le séjour mes vacances aussi c'est un séjour 4 12 ans qui se déroule en deux sessions du 20 février du 27 février au 5 mars evan sera la directrice de ce séjour là c'est un jour qu'elle connaît très bien parce qu'elle le fait depuis plusieurs années et elle retrouvera très certainement plein d'enfants qu'elle a déjà eu nous avons un séjour très volant qui se déroulera qu'il aura trois sessions pendant les vacances d'hiver une session du 13 au 19 février avec comme directrice c'est ya qui a pas pu être présente pour cette réunion pour des raisons personnelles mais c'est justine qui sera directrice des deux sessions suivantes du 20 27 février du 20 26 février du 27 février le 5 mars qui qui sera présente pour répondre aussi à vos questions étant donné que le séjour est similaire sur les trois sessions elle connaît très bien parce qu'elle y a déjà été il y a deux ans ensuite sur châtel pour la semaine du 13 au 19 février pour 100% d'adrénaline et skis no rider il y aura une salle avec magali qui dirigera cette session là et qui travaille avec nous depuis pas mal de temps maintenant et qui est très heureuse je l'avoue à l'écran de vous retrouver de retrouver les jeunes cet cet hiver sur la session d'après du 20 26 février on créera une salle spécifique avec thomas qui dirigera cette session là thomas qui nous a rejoint l'été dernier pour un séjour à dos et qui du coup dirigera la semaine du 20 26 février t'as mis thomas si tu arrives à mettre la caméra qu'on voit si c'est possible ce sera bien et ensuite pour terminer le séjour plutoscope et center park sera avec pauline qui paraît dirige des séjours actifs depuis quelques années maintenant et qui a déjà été durant les vacances de la toussaint l'année dernière donc séjour qu'elle connaît bien d'une manière générale toutes nos équipes sont prêtes sont là sont constitués d'animateurs qui travaillent régulièrement avec nous selon les vacances scolaires mais aussi les nouveaux qu'on recrute à chaque fois les réunions ont eu lieu et pour des pour les animateurs qui encadreront des activités ski ou ce board chaque personne sera formée sur une formation visio qui aura lieu cette semaine et la semaine prochaine afin d'avoir tous les dernières informations voilà pour ça ce que je vais faire maintenant pendant qu'olivier va finaliser ça me sera le temps je vais créer donc plusieurs salles je vais en créer exactement cinq il y aura une salle qui s'appellera mes vacances au ski une salle qui s'appellera crès volant une salle qui s'appellera châtel magali magali pour rappel elle dirige le séjour du 13 au 19 février une salle qui s'appellera châtel thomas thomas pour rappel dirige du 20 au 26 février et une salle qui s'appellera futuroscope center park à partir de là vous pourrez vous même rejoindre ces salles manuellement si vous rencontrez des difficultés au fur et à mesure via le chat on pourra vous vous mettre dans ces salles et là vous retrouverez chaque directeur directrice et petit rappel pour eux pensez juste à enregistrer du coup votre et non comme ça on pourra le garder en lien le séjour châtel pour rappel c'est 100% adrénaline ou ski et snow rider à chaque fois des séjours 14 17 répondre concernant le la question sur le co vide et est ce que groupe est testé très honnêtement on n'est pas capable de vous répondre en totalité parce que il ya un moment donné où c'est la rs qui prend la main en général nous on essaiera de tester puis c'est globalement là le dogme qui est en train d'arriver c'est que on essaye d'isoler les cas contacts certains et c'est cela éventuellement qu'ils sont auto tester et pas et pas tester en pcr ou en autogénique mais encore une fois il faudra qu'on ait la mise à jour précise du protocole on l'a pas tout à fait et par ailleurs sur les plus de 12 ans qui notamment seront avec un pass vaccinal ça allège énormément le les questions de tests sachez le pour ce qui est de la question des affaires de ski dans la valise d'un enfin le une fratrie et je répartis entre les deux valises de tout temps c'est c'est arrivé si je vous réponds en tant qu'animateur on préfère éviter parce que s'ils sont pas dans la même chambre ça veut dire qu'il faut faire un un trousseau et regarder les affaires en en sortant c'est pas super simple pour nos équipes donc si je réponds en protégeant nos équipes j'ai s'il vous plaît essayez de ne pas le faire maintenant c'est ça arrive parfois et on comprend parfois que dans la famille à deux valises et pas forcément de la même taille si vous ne pouvez faire que comme ça vous vous ferez comme ça oui évitez évitez s'il vous plaît petites astuces sur les valises les blousons de ski qui sont assez épais mettez leur sur le dos s'ils emmènent s'ils ont des moon boots c'est pas forcément amusant mais ils font le voyage avec les moon boots au pied ça évitera de charger la valise vous avez des petites astuces comme ça si s'il y en a un de vos enfants qui part avec son casque ils seront tous équipés de casques à la location mais s'il veut partir avec son casque vous lui mettez dans un petit sac à dos sur le dos enfin voilà vous pouvez avoir quelques petites astuces comme ça et puis vous en profiter dans le casque pour glisser glisser des chaussettes et des choses comme ça mais essayez de chercher ces petites astuces là si on peut avoir un enfant une valise c'est quand même idéal pour pour nos équipes si sur une fratrie c'est mélangé on s'y adaptera on espère qu'on a répondu à peu près toutes vos questions et puis bertrand va donc basculer si vous n'avez pas compris que vous êtes perdu restez avec nous on vous on vous réorientera il n'y a pas de pas d'inquiétude et on vous laisse aux aux mains bienveillantes de de nos équipes vous dire vous dire parce que je ne crois pas qu'on les dit mais toutes toutes les directrices et directeurs d'équipe qui que qui vont vous recevoir dans les salles travaillent avec nous depuis certains très longtemps d'autres moins longtemps mais on tous déjà fait une ou plusieurs saisons avec nous et plutôt plusieurs et ça vous assure d'une connexion par d'une connexion parfaite entre eux et nous ce que nous disons nous ils pourraient vous le dire eux est ce qu'ils vous diront eux nous pourrions vous le dire si jamais ils ont une question un peu plus précise ne vous inquiétez pas ils reviendront vers nous on vous apportera la réponse et ce à quoi on s'engage de leur côté de notre côté on vous souhaite une belle continuation de réunion et puis à toutes et tous là les directeurs et directrices soyez fort très bonne soirée à tous je vais ouvrir